Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin, on a terminé le livre de Daniel 10, 11 et 12. Voilà, un livre de plus, ça c'est fait. Là aussi, j'aurais passé de 3-4 minutes pour terminer l'analyse complète de ces 3 chapitres qui sont vraiment très denses, très riches en événements et surtout en annonces, en révélations, Daniel a des visions incroyables. Moi, ce qui m'a attiré, c'est dans le chapitre 10, attire l'attention. C'est-à-dire qu'il a pris un temps de jeûne et prière. Il y a vraiment plein de clés de compréhension sur le monde spirituel dans ce chapitre 10 de Daniel. Où, un, premièrement, Daniel a clairement une vision de Jésus, l'homme vêtu de lin. On le retrouve avec la même vision que Jean dans l'Apocalypse. Un homme vêtu de lin, etc. C'est juste, il faut vraiment mettre en parallèle. De toute façon, Daniel, il faut le mettre en complémentarité avec les révélations que Jean a dans l'Apocalypse. Donc, Daniel a vraiment une vision incroyable. Et cette vision lui vient, et l'ange lui dit, parce que tu as cherché à comprendre les choses et que tu t'es humilié. Moi, ça a tilté quand j'ai entendu ça. J'ai dit, là, il y a une clé. S'humilier. Vraiment reconnaître qu'on n'est rien. Et il a cherché deux choses. Un, il a cherché à comprendre. Et pour chercher à comprendre, il n'a pas hésité à s'humilier. Et reconnaître qu'on n'est rien. Et ça, c'est important parce que parfois, quand on croit savoir, quand on pense tout savoir, qu'on est un but de sagesse, un but de savoir, déjà, comment tu veux reconnaître que tu ne sais pas, comment tu veux reconnaître que tu as besoin qu'on t'explique les choses. Et pour savoir, et pour reconnaître qu'on a besoin de comprendre les choses, on a besoin de s'humilier. Si tu veux avoir des révélations, si tu veux que Dieu t'explique les choses, apprends à t'humilier. Apprenons, moi je me mets dans le lourd, apprenons à nous humilier pour que Dieu puisse se déverser en nous et que Dieu puisse nous révéler les choses. Ça, c'est une première clé. Deuxième clé de compréhension, c'est que, vous avez sûrement entendu parler de ce passage, où l'ange vient et dit, mais j'étais retenu par l'ange qui protège, par le roi de Perse, ou par l'ange qui retient la Perse. C'est dans le monde spirituel. Et on voit qu'il y a du combat. On parle souvent de combat spirituel. On ne réalise pas à quel point c'est réel, à quel point dans le monde invisible, il y a du fight entre les anges et entre certaines principautés qui ont été établies. Parce que, clairement, il y a marqué qu'il y avait un ange qui protège la Grèce, un ange qui protège la Perse. Du coup, il y a bien un ange qui protège Israël aussi. Et on n'a pas forcément l'habitude d'entendre beaucoup d'enseignements sur ce sujet, mais c'est une réalité, puisque Daniel en parle. et ça a été révélé à Daniel. Donc, il y a des anges qui sont attribués, il y a des principautés qui sont au-dessus de chaque nation. Et c'est pour ça qu'il y a du combat spirituel. Et c'est pour ça, parfois aussi, que certains pays sont beaucoup plus durs à l'évangile. Certains pays sont beaucoup plus durs pour que la bonne nouvelle pénètre, parce qu'il y a une principauté qui est là et qui n'a pas été encore vaincue dans certains pays, tout simplement. Et par la pratique occulte, par la pratique et par certaines idoles qui ont été vénérées, adorées encore aujourd'hui, ça donne une chape de plomb sur certains pays. Et parfois, sur certaines villes, sur certaines circonstances, on voit bien que d'une ville à l'autre, parfois l'évangile, même en France, même quel que soit le pays dans le monde, dans certaines villes, il y a des enjeux spirituels plus importants que d'autres. Et on voit qu'il y a une réalité spirituelle qui est là, qui nous est révélée dans Daniel. La fin de ce chapitre de Daniel, moi je me dis tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, des annonces, des révélations que Daniel a reçues, mais Dieu connaît toutes choses. C'est ce que je me suis dit, en finissant Daniel, je me dis, mais Dieu connaît vraiment, non seulement il connaît toutes choses, mais il contrôle toutes choses, il maîtrise toutes choses, il n'a pas un coup ou deux coups d'avancée. Parfois, dans les films, il y a un des deux qui a un coup d'avance ou deux coups d'avance. Il n'a pas deux coups d'avance, Dieu, il a des siècles d'avance. Il a l'éternité d'avance. Il a déjà, tout est déjà, je veux dire, tout est déjà prévu. En tout cas, il connaît toutes choses. Il connaît les temps, les circonstances qui arrivent et c'était déjà écrit. C'est vraiment entre ses mains. Nous, ce que nous avons à faire, c'est nous humilier pour reconnaître sa grandeur, nous humilier pour connaître que nous ne savons pas et lui faire confiance. C'est ce dont nous avons besoin de faire, c'est de lui faire confiance parce qu'il tient tout entre ses mains. Il tient tout. Voilà. Alors, je termine par rapport au combat spirituel parce que ça me revient aussi. C'est que même s'il y a du combat, on voit que c'est l'ange de l'éternel qui est victorieux à la fin. Évidemment. Évidemment. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut lui faire confiance parce que c'est lui qui a la victoire. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as retenu de ces chapitres et je te souhaite une bonne journée. Bonne journée.